Il a été le premier à déposer sa candidature à la présidentielle devant la Séni. A 36 ans, Seth Kikouni dit avoir pris là la plus importante décision de sa vie pour représenter la société civile. Tous ces Congolais-là, les déçus et les indécis, ceux-là qui ne veulent plus de notre classe politique actuelle, auront la chance de voter pour un inconnu que je suis. Un avant-goût de la frénésie médiatique de la campagne. Pas de QG ni de parti pour cet entrepreneur qui a fait fortune dans le prêt-à-porter. Fils d'un haut fonctionnaire, il prône la rupture avec la classe politique et gratigne au passage le pouvoir en place. Au Congo, généralement, nous avons des politiciens qui considèrent la politique comme une profession. Ce sont des gens, généralement, qui ont atterri en politique juste parce que leurs parents étaient des politiciens. Ou encore, voilà, d'une certaine manière, ils arrivent à entrer dans le monde politique sans avoir une expérience quelconque. Dans leur vie privée. On ne veut plus de ça. Mais des hommes politiques chauvronnés sont aussi candidats. Comme Freddy Matungoulou, 63 ans, chef du parti Congo-Nabisso, ancien ministre des Finances et économiste du FMI. Une candidature placée, dit-il, sous le signe du civisme. Je réponds à l'appel de la nation qui est en difficulté et qui a besoin d'hommes capables. Pour s'occuper des problèmes qui sont les nôtres. Et je crois que j'ai un projet de société, j'ai une vision, j'ai fait preuve d'intégrité dans la gestion de la chose publique. Et j'ai en la matière également une expérience avérée. Pierre-Honorène Goubet-Goubet mise aussi sur son expérience celle d'un pasteur originaire du Katanga. Fort du soutien de ses fidèles, le président du Front populaire pour la justice appelle à la lutte contre la corruption. Je voudrais reconstruire un autre pays, donc la transformation totale de la RDC comme un beau pays habitable. Une liste provisoire des candidats sera publiée le 24 août, avant la version définitive prévue le 19 septembre prochain.